Concernant Duchamp, les choses sont toujours ambiguës puisque s'il y a un artiste qui a pratiqué l'ambiguïté, c'est bien Duchamp. Donc on peut toujours avancer une chose à son propos et un moment après le contraire. La pensée de Duchamp est anarchiste, un anarchiste plutôt de droite, associé à toutes sortes d'artistes et intellectuels qui étaient eux plutôt de gauche, notamment les surréalistes. Il a toujours été très proche de Breton, par exemple. On ne peut pas véritablement situer Duchamp sur une table politique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à la fin de sa vie, au moment de ce texte que j'ai cité, il ne cesse de critiquer la culture de masse. Il déteste la foule. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Il n'est pas le seul à le penser, à l'époque déjà, mais chez lui c'est vraiment une certitude. De ce point de vue-là, il est parfaitement élitiste, complètement assumé. Il n'aime pas la foule, de mob en anglais. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que toujours à la même époque, il est devenu, dans les années 60, à partir de la grande rétrospective de Pasadena, il est devenu une référence culte dans le monde de l'art. Duchamp est probablement l'artiste le plus important, la référence historique la plus importante pour l'art des années 60, sur le plan international. Et il doit se situer par rapport à ces innombrables artistes qui se recommandent de lui, notamment tous les artistes de l'objet. Et la grande affaire des années 60, comme ça avait déjà été le cas avec le surréalisme dans les années 30, c'est l'objet. Que ce soit le nouveau réalisme, le pop art et j'en passe. Et Duchamp veut se démarquer, tout en étant toujours ouvert à toute proposition, il allait voir les expositions, il fréquentait les artistes plus jeunes que lui, etc. Il avait une sorte de générosité, comme ça. En même temps, il veut se démarquer d'artistes qu'il considère un peu comme des suiveurs, et pour qui il n'a pas une estime, une si grande estime. Et c'est sur ce point-là, d'ailleurs, que Duchamp recoupe le plus Magritte. Car Magritte, pareil, a un énorme succès dans les années 60, et Duchamp et Magritte peuvent être à ce moment-là d'ailleurs associés. Toujours pareil, à l'occasion d'une poétique de l'objet, avec une quantification de l'objet, le « ready-made » du champion, bien sûr. Et vous avez vu l'exemple d'une artiste qui rejoue le « ready-made » du champion à partir d'un tableau de Magritte, ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, Magritte, lui aussi, doit se démarquer de ces artistes qui ont développé une obsession de l'objet, de l'objet descriptif, etc., en se référant d'ailleurs à lui éventuellement. En tout cas, peut-être pas les artistes eux-mêmes, mais les critiques, les commissaires d'exposition, etc. Et ces artistes, ce sont notamment les artistes pop américains. Et alors, là, il faut évidemment... Donc, vous voyez, il y a un rapport, là, Duchamp, Magritte, tous les deux, se démarque de suiveurs, ou d'épigones, ou appelez ça comme vous voulez, dans un contexte, comme ça, d'une réflexion sur la poétique de l'objet contemporain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !